La Turquie est membre du groupe Miqta, qui regroupe le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie. En Algérie, nous n'avons malheureusement pas de représentation diplomatique ici pour l'Australie, et donc nous sommes quatre pays qui nous réunissons à peu près tous les deux mois par rapport à ce sujet. L'année passée, la Turquie avait la présidence du groupe Miqta, et au mois de mars, notre ministre des Affaires étrangères a transmis le flambeau à son collègue d'Indonésie. Les objectifs cette année, c'est aussi la sécurité alimentaire, qui était aussi notre priorité en tant que Turquie, vu que nous sommes dans un monde un peu post-Covid, et le multilatéralisme, comme vous le savez, joue un rôle très important. On sait que les pays membres du groupe Miqta sont membres du G20, mais ils sont dans des situations géographiques très différentes. Par contre, on peut partager des objectifs communs et défendre ces positions dans des institutions, par exemple aux Nations Unies ou dans d'autres instances. Ce type de réunion, nous, nos priorités ici pour l'Algérie, c'est aussi de faire connaître le groupe Miqta, mais aussi de travailler sur la sécurité alimentaire, qui est aussi un besoin pour l'Afrique, comme on l'a vu, pour tout le monde en fait. Le conflit ukrain-russe nous a montré, la guerre entre l'Ukraine et la Russie nous a démontré encore une fois que le multilatéralisme avait un rôle important à jouer. Et puis d'autres programmes suivront, inshallah, notamment notre festival du film, qui est devenu vraiment maintenant un événement annuel, et on espère vous y voir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada